Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quand j'entends les congolais s'exprimer, il y a un mot clé qui revient le plus souvent, fatigué, on est fatigué, on est fatigué, mais de quoi? Il dit qu'on est fatigué, mais non, on n'est pas fatigué, est-ce que vous avez transporté Sassoum Gesso sur le dos, sur votre dos, mais si vous êtes fatigué de Sassoum Gesso, allez-vous reposer? On est fatigué, non, vous n'êtes pas fatigué, si vous êtes fatigué de Sassoum Gesso, allez-vous reposer, parce que quand on a trop de charges, il faut quand même prendre un repos, donc allez-vous reposer? Pourquoi vous dites qu'on est fatigué? Quand on parle de problèmes qu'il n'y a pas d'eau potable, qu'on est fatigué de Sassoum Gesso, et qu'il n'y a pas d'école, qu'on est fatigué de Sassoum Gesso, et qu'il y a les salaires des fonctionnaires et les rétaires de Sassoum Gesso, on est fatigué de Sassoum Gesso, et qu'il y a l'insécurité, il y a l'injustice, il y a les cas de vie indignes, les routes sont devenues au carmonde, et donc on dit qu'on est fatigué. Non, on n'est pas fatigué, bien au contraire, parce que si vous êtes fatigué de Sassoum Gesso, il faut aller vous reposer, c'est tout simple, parce que quand j'ai une fatigue, il faut que je me repose, donc zappez le mot fatigué, parce que si vous êtes fatigué, il faut aller se reposer. Donc Sassoum, moi je n'ai pas vu des Congolais transporter Sassoum Gesso sur les dos, je n'ai pas ma connaissance, je n'ai pas vu, ou des tipoyes ou autre, non, je n'ai pas vu. Mais pourquoi vous êtes fatigué de Sassoum Gesso ? Non, vous n'êtes pas fatigué, donc il faut changer de mot clé, il faut plutôt dire que remplacer fatigué, le mot fatigué par tout renoncer. Donc, vous avez tout renoncé face à la situation, au regard de la situation sociopolitique, socio-économique, humanitaire et de ce pays qui ne cesse de s'enfoncer. Et donc, vous n'êtes pas fatigué, vous avez tout renoncé, changer ce mot fatigue à mot renoncer. Et donc, vous avez tout renoncé à votre liberté, dignité, droits et devoirs, d'abord d'individus, des citoyens et des peuples. Et, parce que le peuple a toujours le pouvoir, le pouvoir n'est pas à Sassoum Gesso, c'est vous qui l'avez laissé le pouvoir. Donc, vous n'êtes pas fatigué, vous avez tout renoncé. Et donc, ceux qui ont renoncé à leurs droits et devoirs, d'individus, des citoyens et des peuples, ils deviennent des esclaves. Donc, au niveau civil, politique et militaire, aujourd'hui au Congo, on peut dire, en termes de droits, droits publics ou privés, ou tous les droits internationaux, on peut dire, la condition d'un esclave, c'est quoi ? C'est l'individu ou la privée de liberté, de dignité, de justice, de cadre de vie et autres. Donc, en ce moment, au niveau civil, politique et militaire, tous les Congolais, à l'échelle nationale, sont devenus des esclaves de Sassoum et d'Ingesso, de ses dignités et aussi de ses opposants. Donc, par conséquent, vous n'êtes pas fatigué, vous êtes, vous avez tout renoncé. Donc, vous devenez des esclaves de Sassoum. Il n'y a pas grand-chose. Quand je regarde des Congolais, aujourd'hui, quand je vois tout ce qui vient du Congo, qui parle du Congo, je regarde comme des esclaves de Sassoum. Dans ma tête, je vois maintenant comme ça. Parce qu'il y a des règles, cette humanité, cette société et la civilisation est régie par des règles. Parce qu'un individu, quand on lui prive de sa liberté, de sa dignité, de ses droits et devoirs, il devient esclave. On mettait tout ce que nous avions subi pendant l'esclavage, c'était pareil. On nous privait de notre liberté, dignité et droits et devoirs. On n'avait même pas de droits et devoirs envers notre société. Et donc, la liberté et la dignité, c'est deux premières et fondamentales des droits de l'homme et des citoyens. Si on vous prive de ça, vous n'êtes plus... vous êtes un esclave. Donc, en ce moment, aujourd'hui, tout Congolais qui a au moins un cerveau, une âme et une conscience, qui est raisonnable, il sait que vous êtes maintenant les esclaves de Sassou et d'Ingesso. C'est une situation historique et qu'à la chute de Sassou, il faudrait bien les corriger, mais il serait déjà parti. Mais comment avoir des impacts au niveau de l'histoire qui pourra peut-être se répéter sur d'autres ? Comme ne faites jamais retrouver ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Donc, c'est ça les dangers. Donc, aujourd'hui, quand vous n'avez plus de droits et de devoirs, vous êtes esclave. Donc, on vous a privé de vos droits et de devoirs des citoyens et des peuples. Et donc, j'ajoute d'ailleurs qu'au Congo, on n'a plus le droit à la liberté d'expression et d'association. On n'a plus le droit à la liberté d'opinion et de pensée. Et donc, on vous invite individuellement et collectivement au niveau civil, politique et militaire à ne s'y complète qu'à la bêtise et à la médiocrité. L'intelligence est suspecte et on vous a entraîné et conditionné. Et certains sont devenus d'ailleurs sous-emprise d'indicateurs puisqu'ils continuent à entraîner le système. Ils croient que lui, c'est le pouvoir, c'est lui. Alors que c'est vous, le pouvoir. Le pouvoir est d'abord individuel et c'est la somme des pouvoirs individuels qui font le pouvoir d'un peuple. C'est comme le quotient intellectuel d'un groupe est égal à celui du plus intelligent de ses membres. Mais là, nous, c'est l'inverse. On a le plus bête de ses membres qui est à la tête de ce pays. Donc, par conséquent, le quotient intellectuel du Congo a baissé. Et ce n'est pas tout. Il faut se dire que dans toute organisation, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui est toujours à la tête qu'on est responsable. Les poissons pourrient toujours par la tête. Donc, comme la tête est pourrie, tout le Congo est pourrie. En plus, il y a la chaîne des commandements, la chaîne des responsabilités. Parce que quand on n'est plus responsable, on n'est plus humain, ni individu et citoyen, les animaux ne sont pas responsables de l'exact. Et donc, nous, quand on n'est plus responsable, on devient comme un là. Et vous continuez à dire qu'on est fatigué. Non, on n'est pas fatigué. Parce que celui qui ne sait pas se rébeller n'a pas le droit de glander. Arrêtez de glander. Puisque vous ne connaissez même, vous ne savez même pas qu'est-ce qu'un peuple. Qu'est-ce que c'est sa liberté. Et vous êtes là, en tête de s'indigner, ça se trouve que vous vous a placé dans les conditions d'esclavage. Parce que quand on voit les villes, les portes et noires, les bras à vide, et partout, c'est terrible. Mais les gens, civils, politiques et militaires, se regrouper comme on l'a vu au Soudan, en Algérie et partout, non. Ils sont là en tête de s'indigner, ils attendent. Mais vous savez qu'avec ces peuples qui, quelque part, sont prédisposés à la soumission, mais souvent la soumission qui a un quart d'émotionnel, mais quand ça se réveille, et ça se réveille émotionnellement, et ça arrive souvent les violences. Et c'est ce que nous attendons. La soumission des stations qui ne va pas tarder. Mais c'est dangereux pour tout le monde. Mais comme chacun a détruit l'autre, et donc on ne sait pas ce qui va arriver. Donc nous sommes là, les cerveaux, et qui sont là, devraient peut-être, pour gérer ça, du point de vue de la raison, du droit, de l'ordre, de la morale, et du cadre du civilisé. Parce que là, c'est terrible, parce que ce sont affaires aux Congolais-là, qui sont devenus tous des esclaves de Sassou. Donc aujourd'hui, les moutons sont bien gardés. Ces moutons-là sont le peuple congolais, et aussi ses opposants. Mais la différence, c'est que les opposants sont des moutons bien gardés, bien nourris, et bien tenus, qu'on laisse. Donc ils font le jeu de la dictature, pour détruire, pour casser ce Congo. Et donc nous sommes là en train de dire, on est fatigué, on est fatigué. On n'est pas que fatigué des Sassou. On est fatigué aussi de ses opposants, de vous-mêmes, et qui se laissent faire. Parce que c'est un pouvoir, le peuple. Sassou n'a jamais été aussi faible. Il tombe, en apparence, il est imperturbable et serein, mais en secret, il est terrifié. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il est perdu, mais qui tient à côté de qui ? Mais il y a tous ces renseignements, tout ce qui est cette lâcheté collective, qu'on a laissé. Donc vous n'êtes pas fatigué. Arrêtez de dire fatigué. Fatigué, ça veut dire qu'on accepte d'être des esclaves, des Sassou et d'Ingueso. Fatigué, cela veut dire qu'il faut aller se reposer. Il y a des Sassou, il faut vous détruire, vous facasser, ce pays aussi. Donc arrêtez de réutiliser ce mot fatigue. Donc c'est maintenant, on a tout renoncé. Voilà. Comme vous avez tout renoncé, on a tout abandonné. Voilà. Comme vous avez tout abandonné, bon, il est là pour compléter encore puisqu'il va se faire casser tout seul. Et après, c'est le réveil qui sera amer et parfois même brutal parce que nous sommes dans le cadre d'une bombe à retardement. Un volcan explosif, on ne sait pas parce que c'est la rue des couteaux, les trucs sont tirés. Les gens, au fond, le jeu du malin, le jeu du char et de la souris viendra celui du gendarme ou voleur. Nous sommes un pays où il y a trop de... L'Afrique, vous connaissez, l'Afrique est haineuse. Et donc, nous savons bien ce qui va se passer au Congo. Donc nous alertons les uns et les autres de prendre votre responsabilité, de sauver d'abord ce pays à travers un autre cadre de vie. Les mentalités, habitudes et comportements ont été tous abîmés. Il faudra tous les réformer et les transformer par les programmes d'éducation des institutions nouvelles et tout compagnie. Là, on le sait. Mais pour l'instant, vous êtes des escraves. Arrêtez de dire qu'on est fatigué, fatigué, fatigué. C'est vraiment malheureux pour un peuple comme ça parce que quand je vous regarde, quelque part, les Congolais, aujourd'hui, je regarde quand même... Je compare les Congolais, les Blancs, les Arabes et tout ce monde. Je n'enre que pas. J'ai eu la chance d'avoir appelé les sciences et notamment la biologie. En tenant compte de la génétique et ses facteurs épigénétiques, j'ai eu la chance d'avoir des notions d'anthropologie et aussi de toutes ces cultures et sociétés et civilisations. Et donc, quand on regarde les Congolais, j'ai dit non, mais c'est du caviar après Sassou Nguesso. Et donc, la Percote aura changé de compte. Mais je pense que ça sera du caviar pour régler ce problème-là de la presse à Sassou Nguesso. Parce qu'avec ce peuple-là, c'est vraiment... Quand je suis là, j'ai dit non, non. Attends. Bonne chose arrive. Merci beaucoup.